On revient sur le budget voiture et le budget deux roues. Au volant des experts aujourd'hui, Philippe Doucet et sur le siège passager, Hortense Diftin. Bonjour Hortense. J'adore être sur le siège passager. Oui, ça j'étais sûre. Parce que je suis toujours en train de freiner. C'est comme le dit Thomas Cayet, la place du mort et c'est aussi celui de la place qui ne paye pas, c'est ça ? Oui, la place de celui qui te prend la tête en général. Alors vous mettez votre kangoo en vente, c'est ça l'idée ? Oui, parce que comment réduire son budget au taux, Héléna ? J'aimerais bien le savoir. Moi, étant moi-même propriétaire d'une voiture, à part la brûler ou la vente, je ne vois pas comment je peux faire des économies. Non, ça c'est le 31 décembre. Oui, sympa. Et encore pour la brûler, il faudrait-il encore ne pas avoir besoin de voiture. Parce que si, comme beaucoup de Français, on n'a pas d'autre choix pour se déplacer, pour aller bosser, pour faire ses courses que d'avoir une voiture, on est marron. Là, la voiture, ce n'est pas du luxe, contrairement à ce que doivent penser les écolos. C'est une nécessité. Une nécessité qui te coûte un bras. Et un bras quand tout va bien. Mais souvent, en plus du bras, elle te coûte un oeil. C'est un puits sans fond une voiture. Alors, tu as les frais fixes, on les connaît. Assurance, révision, contrôle technique, essence. Mais pas facile de réduire le budget essence à moins de la pousser de ta voiture. Polo, tu es en panne ? Non ? Tu réduis ton budget essence ? Ah oui, pas d'essence cette semaine. Bien vu. Mais moins rapide. Il faut avoir le temps. Là, pour être à l'heure, tu fais comment ? Tu pars la veille. Excuse-moi si je ne t'aide pas, je vais aller pousser la mienne. J'ai rendez-vous demain à 16h. Alors, on va nous dire, oui, pour réduire son budget essence, il faut se taper 10 bornes pour aller dans une station moins chère. Ok, c'est bidon comme conseil, ça. On va nous dire de ne pas mettre le chauffage, ni la clim, ni ouvrir les fenêtres, éviter la musique. On va nous dire qu'il faut rouler à 70 km heure en 5e sur l'autoroute derrière un gros cul. Super, on adore. Franchement, c'est des conseils à la noix pour te faire économiser, pot de balle. Alors, en plus des frais fixes. Non, je suis dans le vrai ou pas ? Oui, 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 tout va bien, ça me va pour l'instant. Alors, en plus des frais fixes, tu as les petits à côté qui te plombent ta journée, voire ton mois. Les petits à côté, ils sont sur noir. Tu as beau faire hyper attention, tu peux te faire avoir. Les prunes, les radars, que tu n'as pas fait gaffe, tu as dépassé la vitesse autorisée de 5 km heure. Ah oui, 95 au lieu de 90 sur une 4 voies. C'est pas bon, ça dépend pour qui, pour ta sécurité, je ne pense pas que 95 au lieu de 90, ça prend le grand chose. En revanche, pour le petit nourrin de l'État, c'est bon, c'est rentable. Pareil avec le rodateur. Vous avez dépassé votre temps de stationnement de 3 minutes, boum, 17 euros et bientôt 35. Eh bien voilà, on adore. Alors, autant l'industrie automobile, la voiture n'est pas très rentable, se porte pas très bien, on voit la tronche de PSA. Autant l'automobiliste ne se porte pas beaucoup mieux, mais en revanche, lui, il est rentable. Alors, vous voyez la nuance ? Pas pareil. Il y a bien le covoiturage. Il n'y a que pendant les périodes de grève et dans les grandes villes qu'on entend parler. Mais dans les petits villages, le covoiturage, ce n'est pas pratique tout le temps. Il faut avoir envie d'aller acheter son pain en même temps que le voisin. Alors, le mieux, ça serait de se débarrasser de sa voiture et de se servir de celle de sa copine. Rouler avec la voiture des autres, en fait, je pense qu'il n'y a pas mieux pour réduire son budget auto. Bon, écoutez, bon voyage Hortense.